Juste pour moi, parce que c'est un de vos meilleurs sketchs parmi vos derniers spectacles, c'est l'exorciste. Juste pour moi, racontez-moi comment c'est quand un exorciste vient dans une maison. Ah ben non, lui il rentre, il fait son ordonnance comme si rien n'était. C'est-à-dire, il dit d'abord, il rentre, il dit, c'est quelle chambre ? C'est cette chambre-là ? Ok, vous préférez ne pas m'accompagner, comme vous voulez, pas de problème. Il ouvre la porte. Il revient, il dit, c'est bien cette chambre-là. D'accord. Alors, il y retourne, il sort, 20 minutes plus tard, déchiqueté, la veste en lambeaux, la tachiquette arrachée et tout. Et là, il prend une feuille de maladie, il ne peut pas son ordonnance, comme si rien n'était. Il dit, ça y est, je l'ai vu. Enfin, j'ai vu votre... Enfin, là... C'est d'une fille, hein ? Oui, c'est ça. Elle est forte, hein ? Elle fait du sport. Alors, premier truc, il fait trop froid dans la chambre. Ah oui, on emploie moins de juillet, il fait moins douce. Du coup, la petite, elle a attrapé une toux grasse et elle fait des glaires fluo. Ça m'a étonné, ça. Alors, après, il lui arrive des tas de doigts. Tu veux que je finisse le siège ? Ah oui, j'adore, 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 j'adore. Non, il dit, sinon, elle travaille bien à l'école. Non, pas tellement, oui, ben, j'ai vu. Elle répond, elle répond, elle est même un petit peu vulgaire. Elle soit beau, dites-lui, qu'elle arrête de hurler que ma mère suce des bites en enfer, hein ? Parce que... Et après, je me souviens plus. Sous-titrage Société Radio-Canada